Salut à tous, c'est Kazumaru, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter World, c'est la 3ème bêta, et je vais vous présenter justement mon premier combat en solo contre le Nerf Gigante. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que ce sera mon premier Monster Hunter, avant ça j'ai passé une bonne heure à revoir toutes les bases en faisant les entraînements et en refaisant justement toutes les premières quêtes qui nous avaient été proposées sur les premières bêta, il y a plein de trucs que j'ai appris là entre temps, c'est vrai que je me suis beaucoup renseigné depuis mon premier aperçu, et mon avis a beaucoup changé sur beaucoup beaucoup de points, donc maintenant reste à confirmer lors de la sortie officielle. En tout cas je trouve que voilà, je me suis pas mal amélioré, pour les plus anciens rappelez-vous que je suis un noob, c'est mon premier Monster Hunter, mais je trouve que voilà, c'est pas mal pour une première quête en solo contre un dragon ancien. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vais éviter de trop parler justement pour vous laisser profiter du combat, et je commenterai à ce moment là s'il y a des trucs importants à dire. Il y a plein d'accessoires que je pensais pas utiliser, parce que c'est vrai que dans la bêta, ça j'aime bien faire. Dans la bêta on est surchargé d'accessoires directement, et de potions, et de pièges, et de bricoles, c'est vrai que quand on connait pas on est un peu perdu, c'était mon cas. Alors, entre temps j'ai pu les essayer un peu tous, et c'est vrai que, une fois qu'on commence à comprendre, c'est beaucoup plus clair. Alors ça c'est un truc que j'adore faire, par contre oui je sais, ça enlève pas beaucoup d'énergie, mais je sais pas, je trouve que c'est stylé. J'avais essayé une première quête à 4, je crois qu'on avait même pas réussi à le faire boiter. Ensuite c'est vrai que je me suis beaucoup, je me suis beaucoup entraîné avec des collègues à moi. D'ailleurs je compte vous proposer d'autres vidéos de gameplay, cette fois-ci accompagné par d'autres youtubeurs. Ça permettra de vous, de vous faire voir plusieurs points de vue sur une même chasse. Et là sur la première, c'est pas justement, je précise, c'est pas mon premier combat contre l'énergie gigante, c'est mon premier combat en solo. Donc j'ai pu à peu près apercevoir ces movesets, ces différentes attaques. Je suis pas encore au point avec les esquives et les timings, mais voilà. C'est pas la toute première, sinon je me serais fait défoncer. Et d'ailleurs je crois que je me suis fait défoncer sur la première. J'ai essayé de compter le nombre d'attaques différentes, justement, qu'il a. Je crois qu'on en a compté 7 ou 8. Mais c'est vrai qu'il est agressif. Quand on en a plusieurs, ça va, parce qu'il va en signer un autre à chaque fois. Mais là en solo, ils m'ont pas laissé respirer. Je reviens un peu sur ce que j'avais dit lors de mon aperçu justement par rapport à la grande épée. C'est vrai qu'elle est lente, mais je la manie un peu mieux. Donc oui, je bourris de moi, vous noterez que je bourris de moi sur les touches. Et j'ai aussi appris à esquiver et justement à arrêter une attaque. Parce qu'il évite de frapper dans le vent. Je me laisse pas respirer. Je sais qu'à la GS, c'est un peu plus compliqué de battre ce genre de monstre agressif justement. Par rapport à sa lenteur. Est-ce qu'il y en a parmi vous justement qui ont réussi à le battre en combien de temps ? Et justement, dites le moi en commentaire parce que moi ça m'intéresse. Et justement, si vous avez des vidéos aussi à proposer. Je suis friand de toutes ces petites expériences supplémentaires. Donc n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. L'atak qui te l'ont sur Kazimou. Et à ce moment-là, j'espérais que les palikos essaient de l'attraper. Mais en fait, non, rien du tout. Une attaque que je déteste aussi. J'ai remarqué que quand on arrivait à se placer bien entre ses jambes. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de monstres. Mais sur lui en particulier, je l'ai remarqué. On était plus ou moins en sécurité. Après, c'est vrai qu'il se déplace beaucoup. Il commence à gigoter. Il a vite fait de se décaler. Mais je sais qu'à plusieurs, quand il était concentré sur un autre chasseur. Ça m'a permis de l'enlever pas mal d'énergie. D'ailleurs, c'était sur une des chasses qu'on avait réussi. Il faut savoir que la chasse d'avant, justement, qu'on a faite à 3, on avait réussi à le tuer. J'ai essayé quelques techniques pour voir ce que ça donnait. Mais non, ce n'était pas forcément le bon moment. Perso, j'ai remarqué sur mes parties qu'il faisait pas mal d'allers-retours. Il n'était pas un parcours... Il va faire son parcours comme tous les monstres. Mais j'ai remarqué qu'il faisait des allers-retours et qu'il revenait dans certaines zones. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est... Si c'est juste chez moi que ça arrivait. Quand on me dit, ce n'est pas le barotte. Je discutais hier avec Red Eyes, justement. On essayait de voir combien de maps on aurait sur la version définitive. Moi, de ce que je m'en suis renseigné, j'aurais dit 5. Je ne sais pas si on a une ou deux en plus. Sans compter les DLC, bien sûr. Donc, si quelqu'un a des infos, ça pourrait m'intéresser aussi. Moi, il me semble qu'il y en a 5, plus le hub central. Donc, maintenant, à voir. Le cri qui te bloque. Qui t'empêche de faire des trucs intéressants. J'aurais bien voulu voir ce que ça donne, un Diablo, ce qui rencontre un air gigante. Mais je crois que, justement, j'ai vite fait le tour à un moment. Et je n'ai croisé aucun autre gros monstre. Donc, je pense que c'est fait exprès. Sachant que, de toute façon, ce n'est pas son environnement à lui. J'imagine bien que, dans la version définitive, il sera sur d'autres maps. Et qu'il risquera de croiser d'autres monstres. Mais ça aurait été pas mal. Je me fais toujours avoir par la même technique. C'est exactement ce que je disais, en fait. Tu ne sais pas s'il fuit ou s'il te suit. Et là, c'est bon. Et on va essayer de brûler. Je crois que je n'ai même pas réussi à le faire tomber une fois. Enfin, pas le faire tomber. Je n'ai même pas réussi à lui arracher une partie de son corps, là, je crois. On va essayer de brûler dessus. Ça va, je crois. comme dit je n'ai pas trouvé ultra vif ultra rapide on sait que les monstres sont nerfés on n'a pas besoin de répéter mais je n'ai pas trouvé particulièrement rapide justement je trouve que au contraire il ya facilement moyen d'anticiper ses frappes après à toi de pas de pas lancer des attaques comme ça à la hâte en sachant que c'est difficile d'esquiver ensuite mais voilà sur la bêta en tout cas j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus galéré sur le diable aussi parce que vous en pensez moi personnellement c'est le cas avec le même équipement et la même d'ailleurs je suis en train de préparer un petit guide pour les nouveaux joueurs donc ça concernera pas les vétérans je parle uniquement aux nouveaux joueurs qui découvrent monster hunter comme moi avec cette avec cette version là voilà des trucs pas mal donc ce serait intéressant d'aller voir ça pour ceux qui veulent débuter avec le plus d'informations possible comme je le disais il ya beaucoup de questions qu'on se pose plus au bout du deuxième troisième jeu parce que voilà c'est la base c'est bon on a compris mais pour nous qui découvrons le jeu ça peut être intéressant d'avoir les réponses et justement j'essaie de me poser ce type de questions et j'ai répondu dans une vidéo donc je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant lorsqu'elle sortira ça peut être intéressant je le répète pour les nouveaux joueurs je me fais toujours avoir par la même attaque en fait je lâche vraiment je vais de le remarquer bon comme vous en doutez à ce moment là de la chasse c'est mort mais bon on va essayer de tenir on va j'ai essayé de pas me faire tuer franchement mon objectif ça a été dans un premier temps d'essayer de pas me faire tuer je savais très bien que j'allais pas j'allais pas réussir à l'avoir du premier coup et même si voilà j'ai encore pas mal de failles dans ma façon de jouer je trouve que voilà c'est le fait de pas de pas être mort une seule fois c'est pas mal c'est déjà un objectif atteint pour moi en sachant que le week-end il va tout juste de commencer il me reste beaucoup de temps pour m'entraîner mon objectif de toute manière ça va être de le terminer avant la fin du week-end j'ai pas eu le temps de l'observer correctement donc je sais pas c'est lesquelles les zones de son corps les plus sensibles j'imagine que toute façon il ya la tête entre les cornes ensuite j'ai l'impression que la queue quand je frappais sur la queue ça enlevait pas mal d'énergie donc à voir pour ceux qui savent n'hésitez pas à me donner des conseils comme j'ai ouvert à toutes critiques et conseils et voilà donc c'est moi moi j'ai trouvé la chasse intéressante en tout cas pour moi c'était une bonne expérience maintenant vous dites moi si ça vous a plu comme dit les plus anciens trouveront ça banal pour les nouveaux sachez que voilà je découvre c'est ma deuxième bêta j'ai appris beaucoup de choses entre la première et la deuxième donc on verra d'ici là en tout cas moi je vous retrouve pour la revanche je vais enregistrer pas mal de gameplay donc abonnez vous pour avoir plus de news et plus de vidéos autour de monster hunter et d'autres jeux bien entendu vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tous les liens sont dans la description moi je vous dis portez vous bien et à la prochaine vidéo à plus les casus